Et coucou, c'est Princesse pour un nouveau Zoom. Vous nous l'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Aujourd'hui, le personnage de Réponse. Malgré son apparence très infantile dans le film d'animation, Réponse est une des princesses Disney les plus âgées. Elle a 18 ans, tout comme Pocahontas, la plus âgée étant Tiana. Et non, nous n'oublions pas Elsa qui a 21 ans, mais c'est une reine. Ah bon, d'accord, qui date à 8000 ans. Pour connaître l'origine de son nom, il faut connaître le conte d'origine des célèbres frères Grimmont. Un couple vivait près d'un jardin magnifique protégé par un mur appartenant à une sorcière. La femme du couple eut une envie irrésistible de manger des campagnules Réponse. Une plante comestible, donc l'homme, s'introduisit dans le jardin pour en cueillir, mais la sorcière le surprit et en punition, il dut lui donner son premier enfant en échange de sa vie sauvée. A la naissance de la petite, la sorcière apparut et emporta le bébé, lui donnant le nom de Réponse, en référence aux fameuses plantes qui avaient entraîné ce terrible marché. En grandissant, ses cheveux dorés poussèrent très vite et Réponse devait les tresser en permanence afin de ne pas les emmêler ou marcher dessus. La sorcière l'enferma à ses 12 ans dans une tour sans porte et sans escalier, et seulement dotée d'une petite fenêtre. Lorsque la sorcière voulait la rejoindre, elle lui criait Réponse, Réponse, lance-moi ta chevelure ! Réponse défaisait alors ses tresses et les déroulait à la fenêtre pour permettre à la sorcière de monter. Un jour, un prince entendit Réponse chanter et espionna longtemps la tour en écoutant ses chants. Il vit alors la sorcière monter et décida d'en faire de même en pleine nuit. Coquinou ! Il grimpa, puis Réponse prit peur, mais elle fut rassurée par l'aveu des sentiments amoureux du prince. Il revint plusieurs fois la voir, puis ils décidèrent de s'enfuir ensemble. Elle lui demanda donc de ramener de la longue soie pour qu'elle puisse aussi descendre de la tour. Plus tard, en toute blonde qu'elle est, Réponse dévoile par accident les visites du prince à la sorcière. Mais quel con ! Qui, furieuse, lui coupe les cheveux et l'abandonne dans le désert. Le prince arriva à la tour et fut trompé par les cheveux de Réponse que la sorcière avait accrochés pour lui tendre un piège et l'attirer en haut. La mégère coupa les cheveux et le prince tomba dans les ronces et en perdit la vue. Il era aveugle plusieurs années et un jour se retrouva face à Réponse. Et ils pleurèrent ensemble. Les larmes de Réponse rendirent la vue au prince qui découvrit alors qu'elle avait eu des enfants de lui, des jumeaux. Le prince les ramena chez lui et c'est ainsi qu'elle devint princesse. La réponse de Disney, quant à elle, est princesse de naissance et a énormément été conçue autour du modèle de femme forte, basique de tous les Disney récents. Elle n'a pas peur de se battre, elle veut réussir ce qu'elle entreprend. Elle a un pouvoir de régénération grâce à ses cheveux qui ont tenu leur capacité magique grâce à une plante que sa mère avait pris en médicaments. Certains fans ont été déçus car certains teasers pouvaient laisser espérer qu'elle serait capable de contrôler les mouvements de ses cheveux, ce qui n'est pas du tout le cas. La voix française de Réponse est la chanteuse Maéva Méline qui a été connue dans Star Academy 7 et surtout Mozart l'Opéra Rock. Elle a également chanté dans le film Rebelle. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire et on se retrouve très bientôt. Salut ! Zoom ! Zoom ! Zoom ! Zoom !